Yo tout le monde, c'est Cristano et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire une présentation de ma petite collection de Lego. Il y a principalement de Lego technique. Juste ici on peut voir l'avion cargo, un tracteur avec un personnage à l'intérieur. Une voiture bleue, ça c'est un véhicule arctique, un truc comme ça, pour le pôle nord, un truc comme ça. Avec une antenne, ça vous l'avez sans doute reconnu, un Lego Minstorm EV3. Ici on peut voir un Lego Marvel, avec Iron Man dans son armure Véronica, Hulk Buster, Hulk dans sa prison. Ultron qui est en train de voler au-dessus de Hulk et Scarlet Witch juste ici. Ici vous reconnaîtrez sans doute le Bucketool Excavator MK3, mon Lego préféré. Ici on a des Legos de Battle Pack. On a deux mini-marcheurs. J'ai quatre Stormtroopers et quatre Imperial Death Troopers. Alors là, ces deux véhicules, ces chars, on va dire, je les ai faits à partir d'un seul Lego. Donc c'est sur le site Rebrickable, que vous connaissez sûrement. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller le voir, c'est un site vraiment génial. Juste là, on a Dark Vador et un clone juste à côté, qui vont attaquer la base des gentils. Donc ça, je l'ai fait en vidéo, vous reconnaîtrez sans doute. Donc on a un X-Wing, avec un pilote qui est en train de monter. Ici on peut voir le pilote qui va à son X-Wing. Et après là, vous voyez la base que j'ai présentée dans ma vidéo. Avec les gardes à l'entrée, l'intérieur. Bref, si vous n'avez pas vu cette base, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne et regarder la vidéo. Et je vous expliquerai en détail. Juste au-dessus, maintenant, on a un autre Lego Marvel, cette fois-ci. Les Guardians de la Galaxie, le 2. Avec le Milano. Ici on peut voir Gamora et Nebula. Donc Nebula, elle est menotte, elle est attachée. Ici on peut voir Groot. Et juste là, on peut voir la pieuvre avec Star-Lord et Drax. Encore un Lego qui vient de Rubricable, cette fois-ci. Donc ça, c'est une voiture verte de course, normalement. Mais normalement, elle est beaucoup plus grande que ça. Mais moins stylée, je trouve. Du coup, j'ai fait la Formule 1 à partir de Rubricable. Oui, je suis fan d'Iron Man. Et alors ? Maintenant, de l'autre côté, on a un petit Lego Technique, cette fois-ci. Donc deux chantiers. Un Lego de Shiba. Avec une araignée. Un petit sorcier. Que j'ai eu l'erreur d'échanger contre Chewbacca. Oui, c'est dur. J'avais le Faucon Millenium, mais je n'y avais pas Chewbacca. Mais je vais remédier à ce problème. Je vais acheter un autre Lego Star Wars avec Chewbacca, cette fois. Donc encore un autre Lego de Shiba. Avec des rhinocéros. Le Mercedes-Benz Arox. Lui aussi, un de mes Lego préférés. Au-dessus maintenant, donc là, je suis obligée de lever les bras très haut. On a une moto-neige. Un bateau. Un petit bateau, ouais. Un kart. Une voiture décapotable. Et un véhicule de champ, ouais, c'est ça, c'est un véhicule de champ. De l'autre côté, encore une fois. Alors ça, c'était quand j'étais en vacances, en croisière. Il y avait ça, la boutique. Alors, je l'ai pris en souvenir. Donc, c'est un bateau MSC. Ici, on a une voiture rétro. Je ne sais même plus comment ça va être. Une voiture, vous savez, c'est le truc. Genre, tu recules et ça avance tout vite. Voiture de course. Là, on a le deuxième modèle qui va avec celle-là. Et l'objet de ma première vidéo. La grue. Tout en haut. Qui siège. Voilà. Donc, je vous ferai la présentation individuelle de chaque Lego dans d'autres vidéos. Donc, je me serai remis dans la rentrée, dans la routine, tout ça. Je vais vous présenter toutes les fonctions. Et voilà, pour l'instant, ma petite collection de Lego. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. C'était Cristano. Allez, salut ! Yo 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 Sous-titrage ST' 501